Culture G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir la plume de Victor Hugo avec un extrait d'un de ses plus célèbres romans, Les Misérables. J'ai sélectionné un de mes passages préférés dans le troisième livre, le début du chapitre 6, La bataille commence. Écoutons-le d'abord, puis nous en dirons ensuite quelques mots. Musique. Chapitre 6, La bataille commence. Cosette était dans son ombre comme Marius dans la sienne, toutes disposées pour l'embrasement. La destinée, avec sa patience mystérieuse et fatale, approchait lentement l'un de l'autre ces deux êtres, tout chargés et tout languissants des orageuses électricités de la passion, ces deux âmes qui portaient l'amour comme deux nuages portent la foudre, et qui devaient s'aborder et se mêler dans un regard, comme les nuages dans un éclair. On a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer. C'est à peine si l'on ose dire maintenant que les deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés. C'est pourtant comme cela qu'on s'aime, et uniquement comme cela. Le reste n'est que le reste et vient après. Rien n'est plus réel que ces grandes secousses que deux âmes se donnent en échangeant cette étincelle. À cette certaine heure où Cosette eut sans le savoir ce regard qui troubla Marius, Marius ne se douta pas que lui aussi eut un regard qui troubla Cosette. Il lui fit le même mal et le même bien. Vous avez entendu un extrait des Misérables écrit par le génie littéraire français Victor Hugo et paru en 1862. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en résumé, nous sommes dans la France du début du XIXe siècle. Nous suivons Jean Valjean, un ancien bagnard, un misérable, dans ses aventures et ses rencontres, notamment celle de Fantine, de Cosette, de Marius, d'autres misérables auxquels on s'attache et qui vivent sous la plume de Victor Hugo. Vous pouvez lire le livre en version intégrale, c'est un bonheur même s'il y a quelques longueurs, ou en version abrégée pour les flémards. Sinon, il y a toujours la possibilité de le regarder en film ou en série. Il en existe près de 50 adaptations. Et il y a même une version en bande dessinée et une en manga. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, je glisse mes recommandations dans la description de la vidéo et je vous les partage aussi tout de suite sur Facebook et Twitter. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501